Alors, bonsoir à tous, heureux de vous accueillir, mon nom est Jean Granger, vous êtes à Freedom News Network, vous êtes au bon endroit, restez là, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, vous n'allez vraiment pas le regretter, on est le 28 avril 2020, 19h28 heure du Québec, j'espère que tout le monde va bien, que vous prenez le temps de vous occuper de vous, puis de la destinée de votre vie, quand ça va reprendre dans un autre modèle, puis on le savait ici que c'était pour reprendre dans un autre modèle, moi je vous avais dit en 2018, 2019, attendez-vous à des grands changements, politiques, sociaux, économiques, climatiques, on est dans une spirale infernale, crise environnementale, une spirale infernale aussi, qui s'est atténuée un peu avec le confinement, mais qui reviendra à la normale, j'imagine, ou on verra en tout cas, mais on le savait ça, puis il y a plein d'autres sujets qui nous intéressent ici, puis on regarde tout ça d'un œil critique, puis on essaye toujours de faire le deux poids, deux mesures, parce qu'il y a toujours deux côtés à une médaille, il y a toujours de la politique qui est impliquée dans tout, il y a toujours de la partisanerie, il y a toujours de l'activisme, des deux côtés de la médaille, que ce soit pour ceux qui sont sceptiques un peu des changements climatiques liés à l'activité humaine, mais surtout au CO2, il faut être conscient de ça, qu'il y a un côté, puis il y a une partie politique qui joue de ce côté-là, comme il se la joue de l'autre côté, puis ici on est assez rationnel, puis on est assez bien équilibré là-dessus, on est capable de faire la part des choses, puis c'est ça qui est important dans la vie, faire la part des choses, puis surtout se détacher des nouvelles, des cycles de nouvelles qui sont tellement insignifiants, et tellement inutiles, puis ça vient tellement déranger les gens pour rien, moi ça m'a dérangé trop longtemps, je me suis débarrassé de ça, des cycles de nouvelles, puis des réseaux sociaux, si vous voyez les messages que je reçois, c'est incroyable. Donc, détachez-vous de ça, parce qu'il n'y a rien que vous pouvez changer de toute façon, à quelque réalité que ce soit. Il y a des gens qui nous ont dit, ça y est, on a trouvé l'hydrochloroquine, ou chloroxyne, ou chloroquine, puis le 17 mars, on nous disait ça, certains personnages du Québec ici, qui sont devenus populaires, en racontant n'importe quoi, puis ils nous ont dit, ça y est, c'est fini, la crise est finie, le 17 mars. On est rendu le 28 avril, on est encore confiné au moins jusqu'au 15 mai, puis tout a été annulé au niveau professionnel, les sports, les spectacles, les grands événements, reportés à l'an prochain, puis on pense peut-être réouvrir les écoles en septembre. Donc, pour ceux qui nous disaient, hé, c'est fini, on a l'hydrochloroxyde, tata, ha, ha! Donc, fiez-vous jamais à ce que vous trouvez. Moi, j'ai des centaines de liens, des milliers, parce qu'il y en a une centaine, ou presque toutes les semaines, qui apparaissent sur cette question-là, qui viennent de n'importe où, qui sont invérifiables, puis les gens embarquent là-dedans, puis ils mordent à l'hameçon, parce que, ce qui est étonnant, et c'est là où je veux que vous ouvriez les oreilles, tout le monde se plaignait du mode de vie qu'on avait, du capitalisme féroce, du rythme infernal de nos vies, dans la consommation extrême. On chialait, on chialait. Moi, je le sais, j'ai entendu les gens chialer, j'ai entendu les gens, j'ai lu les messages de la majorité des cousins français, les abonnés québécois, et de partout dans le monde qui m'envoyait des messages, tout le monde chialait contre le mode de vie effréné, le système dans lequel on était. On était insatisfaits de nos vies. Là, on est en arrêt, on devrait profiter de ça, tout est arrêté, on est chez nous, à l'extérieur de ça, à l'abri du système, protégé, dans nos quatre murs, payé par le gouvernement. Et ce qui est aberrant, c'est que le monde veut retourner à... et veut s'impatiente pour retourner à ce mode de vie infernal duquel il se plaignait. Voyez-vous comment on n'est jamais, jamais, jamais satisfaits. Moi, je profite de ce moment-là, j'ai rêvé toute ma vie de décrocher du système. Ça a été obligé de m'aller aller dans le fin fond d'une forêt. Puis là, mon rêve est réalisé. Puis j'en profite pour me réformer, pour me retrouver, puis me demander, qu'est-ce que je veux faire du restant de ma vie? Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner dans ce que j'étais avant? Je ne pense pas. Mais là, tu as des gens qui se sont plaints toute leur vie du système, qu'ils n'étaient pas capables de s'épanouir, de rattraper le système qui était toujours à bout de souffle. Puis là, la première chose que tu entends, c'est qu'ils ne sont pas capables de rester chez eux, à se regarder dans le miroir, à faire une autosynthèse de leur vie, qu'ils veulent tout de suite retourner dans ce qu'ils n'arrêtaient pas de décrier. Vois-tu que tu es incapable de satisfaire la nature humaine? C'est pour ça qu'il faut que tu fasses un examen sur toi-même. Parce que tu en as besoin pour contrôler cette nature humaine, pour chasser ce qu'on nous a implanté en nous. Ce n'est pas naturel, ça. C'est implanté par le système, par les habitudes, par l'observation, par notre environnement familial, par notre environnement, le travail, l'environnement scolaire. Cette insatisfaction-là, elle ne vient pas de la nature humaine. Ça nous a été implanté par toutes sortes de perceptions qu'on nous a implantées dans la tête. Et deuxième point qui démontre aussi que le monde est complètement à côté de la trappe, comme on se perd chez nous. La plupart des gens qui veulent sortir du confinement, c'est tous les gens qui sont pas mal tout extrémistes de droite. Les mouvements radicaux de droite en Allemagne, aux États-Unis, tous les pro-Trump veulent retourner à la vie d'avant. Ça, c'est vraiment un autre mystère. Et ces gens-là se plaignaient. Écoute bien encore la contradiction. Ces gens-là se plaignaient avant la crise, avant que tout ça commence, se plaignaient d'être toujours la cible des réseaux sociaux, des grandes compagnies de la Silicon Valley, d'être la cible parce qu'on est de droite, qu'on a des idées de droite, on est shadow-bannés, on est fermés, on est exclus, on est supprimés. On se plaignaient de ça, du manque de liberté. Puis là, on est en pleine crise. On est chacun chez nous. On a la maudite paix. Puis là, ils veulent retourner dans le système d'avant, au plus vite, parce que là, ils disent que leurs droits et libertés sont... Ils sont bafoués. Donc là, ils veulent retourner dans l'autre système qui les supprimait. Essaye de comprendre quelque chose là-dedans. C'est pour ça que je te dis, détache-toi de toute cette folie-là. Le monde est devenu, comme on dit en anglais, insane. Et il y a des termes en anglais qui ne sont vraiment pas traduisables et qui n'ont pas le même impact. Insane. Insanity. C'est ça à quoi on a à faire face. C'est pour ça que je te dis, détache-toi de tout ça. Tu vois que c'est impossible de satisfaire l'humain. Impossible. C'est pour ça que ça fait des semaines que je vous dis, détachez-vous de ça. Prenez du temps, du recul. Analysez-vous. Analysez votre vie passée. Puis qu'est-ce que tu veux faire du restant de ta vie quand ça va reprendre? Ça ne reprendra jamais. Puis ça, je vous l'avais dit, ça ne reprendra jamais comme tu l'as connu. Les salles de spectacle où on était collé comme des sardines, oublie ça. Les cinémas où tu étais collé comme des sardines, oublie ça. Les grands festivals de jazz extérieur, ou de musique, ou de danse, ou d'humour, où tout le monde était collé dans des foules de 200, 300, 400 000. Oublie ça pour des années à venir. Tout va changer. Donc, je t'avais dit, prépare-toi à tout ça. La robotisation va s'accélérer. Prépare-toi à ça. Je te l'avais dit pendant des... Au moins, depuis 2018, prépare-toi à ça. Mais, on est trop préoccupé par son petit moi qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas. Il n'y a rien qui sera comme avant. La robotisation va avancer avec cette crise-là encore plus rapidement. Je ne sais pas si vous voyez les liens. Si on robotise toutes les manufactures au moins, puis les chaînes de production, on n'aura pas besoin de les arrêter dans une grande pandémie. Les robots ne sont pas malades. Donc, je vous avais prévenu de tout ça. C'est ça, la réalité. Tu as beau écouter n'importe qui qui te dit « Ah, c'est du fake, c'est des pandémies de papier, les statistiques sont... » On triche avec les statistiques. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas aussi dangereux. Ça change quoi, ta réalité? Absolument rien. Qu'est-ce que je t'avais dit depuis le début? Préoccupe-toi même pas de ces propos-là qui sont tenus à gauche et à droite par des gens qui sont irresponsables. Oublie ça parce que ça te fait juste du tort. Parce que là, tu es là à te tourmenter avec ça. Tu te dis « Ah, c'est fake, c'est fake! » Puis là, qu'est-ce que tu peux y faire? Rien, parce que le système est là. C'est lui qui décide. Même si tu vas dire au premier ministre, au président de la République, puis à qui que ce soit que « Hey, c'est fake, vos statistiques sont fake, c'est même pas dangereux. C'est même pas aussi dangereux que vous le dites. » Qu'est-ce que ça va changer, tu penses? Absolument rien. Puis c'est toi qui se tourmente. Puis de toute façon, tout ce que tu lis, puis tout ce que tu vois, il n'y a rien de fondé là-dedans. Il n'y a rien de scientifiquement fondé, puis il n'y a rien que tu ne pourras jamais prouver parce que tu ne peux pas sortir de chez vous. Il y a des gens qui ont des petites chaînes YouTube qui ont eu beaucoup de succès parce qu'ils ont propagé tout ça. Moi, j'aurais pu le faire, mais ça ne m'aurait rien donné, puis j'aurais eu un problème de conscience. Parce que ce n'est pas vers ça que je m'enligne. Je m'enligne pour le long terme parce qu'on a besoin d'être là pour le long terme, pour s'entraider. Comprends-tu? J'aurais pu faire ça avec la gueule que j'ai, le charisme que j'ai, la facilité de m'exprimer. J'aurais pu vous partager toutes les âneries que j'ai eues depuis deux mois. Ça aurait donné quoi? On aurait été plus avancé? Non. Parce que tu ne peux rien y faire. Puis ce n'est même pas important. Ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est de te préparer, ne pas perdre ton temps avec des âneries comme ça. Il n'y a rien que tu pourras prouver. Tu es chez vous. Mes chums au Québec, ils ont d'autres chaînes qui sont là à répandre toutes sortes d'idiosées et d'âneries. Ils ne sont pas sortis de leur sous-sol, eux autres. Ils ont juste été chercher, ils sont allés chercher ça sur le web, comme tu aurais pu le faire. Puis là, ils partagent ça en faisant à croire aux gens que ça, c'est la vérité. Mais il n'y a rien que tu peux prouver. Puis en plus, tout est devenu politique maintenant et que toutes ces sources-là que ces gens-là vont chercher, c'est toutes des sources républicaines, américaines, qui n'ont aucun fondement, surtout venant d'un président qui est complètement, complètement dépassé, puis à côté de la traque, puis qui va perdre sa présidence à cause de cette crise-là. Parce qu'il est toujours dans le déni, puis dans le déni, puis dans la conspiration lui-même. C'est aberrant. C'est aberrant. On en a fait de la politique. Cette crise-là, c'est complètement hallucinant. Au lieu d'avoir pris tout ce temps-là, imagine, pardon, tout le temps que tu as gâché, deux mois presque bientôt, en tout cas, un mois et demi, à suivre des âneries, des idioties. Tu as tous perdu ce temps-là, alors que nous autres, on a fait du chemin. C'est incroyable. Puis nous autres, on va être prêts quand ça va reprendre, parce qu'on sait que ça va être l'enfer pour ceux qui ne seront pas, puis qui n'auront pas été préparés, puis qui ne se seront pas conscientisés aux changements qui s'en viennent. Mais là, il est encore le temps. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous reviens. Il fallait absolument que je vous partage ça avec la marine américaine qui reconnaît officiellement trois incidents d'OVNI et qui diffuse des vidéos. Vraiment, vraiment, j'en avais déjà parlé, mais là, on revient là-dessus, parce que c'est vraiment important. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada